Gabriel Attal a indiqué la marche à suivre pour les proviseurs confrontés au cas d'élèves qui porteraient cette robe traditionnelle pour le retour des élèves en classe des lundis. Elles seront bien accueillies avant un dialogue pour leur expliquer le sens de la règle. Un courrier type pourra être envoyé aux familles. La clarification à quelques jours de la rentrée scolaire. Après l'interdiction de la baïa dans les établissements scolaires, le ministre de l'éducation nationale a expliqué que les élèves concernés seraient bien accueillis au sein des collèges et des lycées. Très concrètement, si des jeunes filles se présentent avec cette longue robe, elles seront accueillies, a avancé Gabriel Attal ce jeudi matin sur France Inter. Avant d'ajouter, il y aura un échange pour leur expliquer le sens de la règle. Dialoguer, faire de la pédagogie. Après une circulaire de son prédécesseur PAP Ndiaye qui interdisait le port de cette robe large si l'élève manifestait ostensiblement une appartenance religieuse. Le ministre à l'ascension fulgurante a clarifié les règles depuis sa nomination. Peu importe l'intention avec laquelle est portée cette tenue, le Conseil français du culte musulman évoque ainsi un habit de mode, elle sera désormais interdite. Le gouvernement y voit en effet un habit religieux. La secrétaire d'État à la citoyenneté, Sonia Baquet, a également décrit une tenue qui porte « Attente aux valeurs de la République » sur BFMTV. En rappelant l'obligation des proviseurs à accueillir les jeunes filles qui portent la baïa, Gabriel Attal, mais c'est pas dans la loi de 2004. La législation qui prohibe le port de toutes, tenue par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, rappelle qu'avant toute mise en œuvre d'une procédure disciplinaire qui peut mener à l'exclusion d'un élève. Et lancer un dialogue. L'instruction est par ailleurs obligatoire jusqu'à 16 ans révolue. Dans certains établissements, vous pouvez avoir plusieurs dizaines de personnes qui sont concernées par cette interdiction. A encore avancé Gabriel Attal. De quoi pousser le gouvernement à envoyer une note au chef d'établissement dès ce jeudi pour faire ce travail de médiation avec les élèves concernés. A la veille de la pré-rentrée des professeurs, ce courrier donnera un certain de pistes, de guides pour faire ce travail d'échange. Un modèle de courrier type à destination des familles concernées sera également envoyé au proviseur. Derrière la baïa, il y a des familles, des êtres humains, a encore assisté le trentenaire. La France Insoumise a déjà annoncé vouloir saisir le Conseil d'État pour contester cette interdiction en argant que la connotation religieuse de la baïa n'a rien d'évident. Pour convaincre les sages, charge à Gabriel Attal de convaincre les sages que le port de cette robe tombe sous le coup de la loi qui interdit les signes religieux ostentatoires dans les établissements scolaires. La manœuvre n'aura rien d'évident, ont déjà jugé plusieurs constitutionnalistes.